Donc là on va avoir une présentation de Tarek Jirafi qui est professeur des universités à l'INRS, donc l'INRS c'est l'équivalent du CNRS mais à Montréal, et il travaille au centre EMT, énergie, matériaux, télécommunications, je pense qu'il va au tout début vous expliquer un peu plus les thématiques de recherche, moi je n'ai pas les mots pour détailler exactement tout ce qu'il fait, et ensuite il va faire une présentation je crois sur des systèmes reconfigurables, enfin comme la présentation a un petit peu évolué, je ne sais pas trop, enfin on va découvrir tous ensemble, donc Tarek je te laisse la parole. Merci beaucoup pour l'introduction, combien de temps je dispose ? Tu as 50 minutes ? Combien ? Pardon ? Jusqu'à 50 minutes, question ? Excellent, ok, je vais essayer d'être, voilà je vais aller, slide 1, donc je n'ai pas vraiment peur, donc voilà je me présente avant tout, donc Tarek Jirafi, je suis professeur à l'INRS, c'est l'Institut National de la Recherche Scientifique, j'ai enlevé quelques slides qui expliquent c'est quoi l'INRS mais je vais le faire brièvement, je vais présenter un petit peu les thématiques de recherche de mon groupe, en réalité l'INRS c'est quatre centres de recherche, la spécificité même au niveau canadien c'est qu'on est à la fois centre de recherche et université, donc on n'a pas de premier cycle, à part on accepte des stagiaires mais on n'a pas de diplomatien à partir du premier cycle, donc on n'a que des étudiants maîtrisés de doctorat officiellement inscrits ici, plus les post-docs, stagiaires de recherche, etc. Donc c'est une, on est, les profs qui sont là, ils sont concentrés sur la recherche principalement, on est le centre énergie, matériaux et télécom, donc là, contrairement à un département génétrique ou géme mécanique, nous on est plutôt, les quatre centres sont centralisés sur des thématiques qui s'ouvrent là par à la fin. Comme je l'ai dit, je le dirai peut-être à la fin comme conclusion, le futur de télécom c'est carrément de l'énergie, des matériaux et la partie télécom strictement parlant. Donc il n'y aura pas de télécom sans matériaux, je parle des futurs systèmes, il n'y aura pas aussi de télécom sans énergie ou sans considération d'énergie. D'ailleurs, c'est à peu près la thématique de recherche que de mon groupe, elle se concentre sur ces éléments-là. Donc à partir de là, comme j'ai dit, puisqu'on est en recherche, donc on est en termes de normaliser l'université la plus performante en termes de recherche, en termes de financement ou au niveau canadien. Donc on est toujours dans les top 3 mais souvent les premiers avec McMaster et l'Université de Toronto puisqu'on est des chercheurs exclusifs, donc on appelle ça exclusité d'emploi. Avec bien sûr des parties négatives dans cette vision-là, mais ça reste une vision assez novatrice, en fait compte. Oui, historiquement, ils ont copié d'ailleurs des modèles européens comme le CNRC, comme Clément a bien su le dire. Donc voilà. Moi, je travaille en micro-ondes, donc tout ce qui est RF, radiofréquence, dans le sens large. D'ailleurs, un petit peu les thématiques de recherche montrent cette vision. Le mot en anglais, on dit holistique, on dit aussi holistique. Donc le tout. On essaie une vision assez globale et le tout, mais l'ensemble. Donc j'ai un groupe qui travaille dans les sensors en sens large, détection de crack, détection d'angle d'arrivée, localisation, détection de, comme j'ai dit, des fissures, détection des signes vitaux, détection de leakage dans les filets, dans les pipelines, détection de paroles à distance, etc., etc., etc. Donc c'est un groupe où, c'est pas mon expertise initiale, mais qui est monté, qui travaille déjà, espérons les résultats vont arriver. Mais la majeure partie de mon groupe travaille sur ce qu'on appelle les reconfigurable circuits et programmables, maintenant. Y compris un stagiaire qui est venu de Bordeaux, il est venu ici continuer ses études, Olivier. Il travaille avec un collègue, donc on collabore beaucoup avec les gens de matériaux, entre autres, je reviens sur ça après, sur les matériaux Teamfilm, BST, sur les graphènes, maintenant, et d'autres qui arrivent. Donc, ce qu'on appelle Organic Substrate aussi. Donc, on vise cette vision, enfin, on a cette vision de rassembler le tout. Donc, juste pour récapituler un petit peu, déjà, j'ai cherché, mais après, je n'ai pas trouvé. Mon idole, c'est Homer Simpson, dans la vie. Je pense vraiment, c'est quelqu'un de très heureux. Mais sauf que j'ai cherché une vidéo qui montre un petit peu ce qu'on appelle la vie. Vous savez, cette rumeur qu'encore Homer Simpson, qu'on est le futur, ou les Simpsons prédits, ou peut-être c'est… Je ne rentre pas dans ça, vraiment, mais dans le sens que, après, je n'ai pas trouvé… Enfin, c'est assez difficile de trouver même un streaming libre. C'est la saison 29, je ne m'appelle plus quel épisode, mais en tout cas, c'est en montre qu'un système automatique décide qu'Homer va mourir bientôt. Donc, c'est un petit peu la vision du futur, ce que… Et c'est ça, la différence entre ce qu'on appelait 5G, 5G, 6e génération, 5e. En réalité, moi, je ne fais pas de l'école qui dit que c'est la fréquence qui change ça. Et d'ailleurs, c'est le risque. Parce qu'avant, nous, notre travail comme ingénieur ou comme chercheur était de s'assurer que l'information passe du point A à point B, d'une façon, d'une autre filaire ou non filaire. À partir d'un certain moment, on a… Et ce qui se passe maintenant, on est plutôt en train… Les gens de communication, c'est eux qui génèrent les datas. C'est un genre de communication, y compris hardware ou software, donc RF ou signal processing pur. On est en train plutôt de… Et donc, c'est ça la vision 6e génération, c'est de générer le data pour les gens de… Ce qu'on appelle communément big data. Donc, on génère le data et puis ce data, avec le temps, il va savoir est-ce que tu es malade, qu'est-ce qui te manque. Donc, c'est pas vraiment la vision qu'on est… Enfin, il y a une partie qu'on va améliorer les télécoms, mais les télécoms fonctionnent très bien à un certain point de vue. Voir la marche sur ton cellulaire, ça se fait facilement. Ça peut s'améliorer, mais c'est pas le but initial ni le but réel. C'est plutôt comme j'ai dit. Après, qui décide, on pourra discuter ça à la fin. Je fais de la recherche sur le côté urbanisme légal du déploiement. On vient de commencer avec un prof aussi d'étudier l'effet des faibles puissances sur les protéines humains et animaliers. Il y a le côté éthique, il y a le côté légal de l'accès au data entre parenthèses, parce que ça se fait, ça se fera encore plus sans votre consentement. Et elle a des impacts. On va discuter de ça peut-être s'il nous faut. L'impact peut-être dans le futur, vous ne serez pas assurable ou vous partez au travail et le corridor va vous dire que vous êtes malade et vous n'êtes plus… Enfin, vous ne faites plus partie du groupe ou on ne vous assurera plus ou etc. Donc, ça va mener loin. Après, nous, on fait la recherche dans un but positif. On laisse ça pour les législateurs, mais on doit participer quand même à une vision plus humaine. Et c'est très important de garder l'esprit qu'on fait de la recherche pour des facteurs humains aussi, améliorer la vie des gens. En fait, quand aujourd'hui, je vais présenter, c'est pas vraiment… C'est un résumé de outline. Pourquoi on a besoin de reconfiguration ? Comment on peut avoir la reconfiguration ? C'est quoi les applications de cette reconfiguration ? Quelques mécanismes et quelques exemples de reconfiguration, mais aussi quelques axes de recherche ou des mécanismes où je travaille. C'est la première partie. Je reviens sur après dans la conclusion sur le futur. Comme j'ai dit, ça fait je crois deux ans qu'il y a plus d'objets connectés que des humains. Donc, comme j'ai dit, l'idée c'est de connecter les objets, pas les humains dans le futur. Chose qui, partiellement, c'est pas ce qui était annoncé avec Internet of Things ou Internet of Everything ou le Massive Deployment. Donc, on s'attendait, mais ça va venir. C'est juste qu'à priori, il y a des gens qui disent que c'est retardé pour 2030. D'après moi, un petit peu plus. Donc, on verra ça déjà en 2030. On verra des choses, des exemples réels et imprimantés de façon commerciale. Mais le Massive Deployment va arriver peut-être une quinzaine d'années d'ici là. Donc, aux alentours de 2040, c'est presque sûr. Donc, qu'est-ce qui était annoncé comme 5G avant, y compris, c'est là où je vais revenir après, la partie millimètre wave, donc les bandes millimétriques. Il y a un petit peu délaié. Je vais expliquer pourquoi, d'ailleurs, aujourd'hui, ce n'est pas réalisé. C'est pour des raisons carrément d'implémentation, ni moins ni plus. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle qu'on avait annoncé ça pour 2020. C'était annoncé carrément. Je crois que c'était les Jeux Olympiques du Japon, de mémoire, qui vont faire des démonstrations, etc. Mais on sait maintenant que ça n'a pas été réalisé. Ça prendra encore plus de temps. Donc, cette vision, des gens ont appelé ça la sixième génération. Mais moi, je parle de systèmes futurs en général ou les prochains systèmes en général. Donc, ils les appellent cinquième, sixième ou même septième, s'ils veulent. C'est une question de nomination. Donc, voilà. Donc, il y a une croissance, comme j'ai dit. Ça va toucher les humains, tout ce qui est santé, tout ce qui est vie quotidienne. Les buildings, probablement, les buildings, c'est la chose qui va apparaître de plus en plus. Parce que les humains, il y a un problème de ce qu'on appelle, les gens de science humaine, appelle ça la résilience, l'acceptation. Il y a un problème d'accepter. C'est encore un problème de génération. Donc, d'accepter. Est-ce que je... Je vous donne un exemple. Ici, au Canada, la première cause de décès des seniors, des personnes âgées, c'est la chute. C'est pas les crises cardiaques, ni donc la chute. Vu un modèle de vie et de sociétal ici, que les personnes âgées vivent seules, soit dans des centres, soit chez eux, ils gardent une certaine autonomie. Donc, les chutes, d'ailleurs, ça peut être causé par une crise cardiaque, mais c'est les chutes qui causent... C'est la première cause de décès. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'universités ici, qui travaillent sur les capteurs de chute. Beaucoup de start-up. J'ai oublié de chercher, mais je vous montrerai... Enfin, on discutera de ça après, peut-être. Il y a eu beaucoup de start-up. Il y en a toujours, même qui graduent, avec ce genre de capteurs. Souvent, ils utilisent des radars pour les chutes, etc. D'ailleurs, quand je parle de ça, les personnes âgées... Le capteur de chute est très facile à faire, en fait, en habit, des habits qui détectent battement de cœur, avec une précision extraordinaire. Donc, un truc en contact ou semi-contact. Mais ils n'acceptent pas ça. Donc, une certaine génération n'accepte pas d'être suivie tout le temps. Le futur, peut-être déjà c'est le cas, il y a des gens qui se filment tout le temps. Donc, cette génération va accepter d'être suivie de façon continue. C'est une acceptation, des fois, générationnelle, et ce qui est le cas. Mais dans le futur, ils vont accepter... Donc, entre parenthèses, c'est pour ça que ça aide, dans tous les cas, que ça soit néo-contact. Et c'est l'avantage de l'RF par rapport à l'optique et par rapport au capteur en contact. Donc, si je détecte tout ça à 5, 10 mètres, c'est moins invasif, en quelque sorte, la société accepte ça, même les personnes âgées acceptent ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a un intérêt de tout ce qui est néo-contact, mais néo-contact dans le far-field. Vraiment le far-field. Donc, à une certaine distance pour les personnes âgées. Donc, je reviens. Donc, pour les buildings, je vous donne un exemple ici qui est assez... Ici, on change les fenêtres. Ils ont, après 10, 20 ans, avec les changements climatiques, parce que c'est une question d'isolation et de paiement. On va payer beaucoup pour le chauffage. Donc, les prochains systèmes, ça existe déjà, ou même dans les routes, ça existe. Donc, il peut lire une information et carrément, vous pouvez savoir est-ce qu'il faut changer aujourd'hui ou l'année prochaine. Donc, une lecture annuelle est suffisante pour ce genre de choses. Pour les routes, c'est une lecture plus ou moins instantanée, mais pour un craquement dans un pont, etc., il y a eu des cas de ce qu'on appelle ici les véaducs. Donc, c'est des ponts, des petits ponts en béton, armés. Oui, il y a eu même des morts. Donc, il y a eu depuis une dizaine d'années, la majorité des ponts de ce type, 20 à 100 mètres en béton armé. Il y a déjà des capteurs de fissures, entre parenthèses. Donc, il y aura ça dans n'importe quel building, dans des portes, dans des murs. Donc, pour un petit peu améliorer la maintenance et le coût, en fait. Donc, si je n'ai pas besoin de changer cette année, je le ferai dans 3 ou 4 ans. C'est toujours un coût et une gestion de maintenance, surtout pour des grand building comme les tours, etc., les postes de travail. Donc, bien sûr, vous avez entendu parler de ce qu'ils appellent Industrie 4.0, donc tout ce qui est automatisé, le tracking dans les camions, etc. Dans l'exemple, on a déjà vu pour une compagnie le tracking, parce que les camionneurs ici en Amérique du Nord, ils sont assez puissants. C'est eux les propriétaires des camions ou c'est d'autres compagnies. Ta marchandise à l'intérieur, le propriétaire de la marchandise n'est pas le propriétaire du tracking, du camion. Donc, le camionneur, lui, il refuse d'être suivi tout le temps. Ils le font, mais ta marchandise n'est pas en sécurité. C'est exactement, ça se passe vraiment comme dans les films de la mafia. Il y a du vol, une cargaison de viande, c'est 50 000 à 100 000 dollars. Imaginez des vêtements. Donc, suivre ma marchandise dans un... tout le temps, ça a des avantages. Bien sûr, suivre du sang, produire du lait, c'est des choses qui sont encore plus sensibles à l'environnement, c'est encore plus important. Mais voilà. Donc, pour récapituler, on va couvrir des environnements et c'est ça aussi ce qui est important ici. On va avoir des choses dans l'indoor, outdoor, indoor, outdoor. Donc, d'ailleurs, si vous allez voir les gens qui travaillent en propagation, caractérisation de channels, ils travaillent aussi dans des contextes assez diversifiés. Donc, ça peut être de chip à chip, donc de quelques centimètres et on peut arriver à quelques kilomètres. Donc, les prochains systèmes vont travailler, contrairement à un système standard téléphonique qui travaillera, disons, d'une centaine de mètres à quelques kilomètres. Ces systèmes actuels, ils vont travailler de quelques centimètres à des kilomètres. De deux, ils vont couvrir plusieurs applications donc plusieurs fréquences. Je reviens après aussi sur ça. Donc, plusieurs standards, plusieurs applications et pas seulement communication. Donc, quelque part, je dois couvrir d'autres standards, d'autres types de modulation, d'autres types et un certain niveau de sécurité aussi, d'information. On utilise toujours le terme cybersécurité. C'est dans un sens large avec une difficulté. Avoir de la sécurité sur votre ordi est plus facile que sur un chip qui n'a pas beaucoup d'espace data. Donc, il faut trouver des moyens beaucoup plus élaborés parce qu'on ne peut pas implémenter un niveau logiciel. Il y a un problème de power. C'est des sensors qui ne sont généralement pas connectés ou avec une petite batterie où on doit les alimenter avec l'énergie ou généralement, ça va être le mix des deux. Donc, automatiquement, il n'y a pas beaucoup d'énergie pour implémenter des logiciels qui travaillent tout le temps pour une forme de confidentialité. Donc, il y a aussi des défis à ce niveau-là. Donc, comme j'ai dit, c'est qu'on va travailler dans l'indoor, dans le local, wide area et global. Et, contrairement aux systèmes qu'on connaît qui couvraient plus ou moins une application, une autre. Donc, on va couvrir. Contrairement à ce qu'on croit, on pourrait prétendre, enfin, il y avait une vision comme quoi 5G va remplacer tout le reste. Non, en fait, tous ces systèmes vont rester, a priori. Il y aura d'autres systèmes qui vont être incorporés pour couvrir le tout, l'ensemble, l'ensemble quoi. Donc, voilà. Donc, plusieurs standards, plusieurs distances, plusieurs fréquences, plusieurs environnements et en continu. Donc, je vous montre juste une perspective par rapport à une propagation indoor à 2.4, en Wi-Fi ou votre télé ou un transmitteur et en millimètre wave. En millimètre wave, on souffre de ce qu'on appelle l'obstacle. Donc, l'obstacle va, à part qu'il y a une atténuation plus élevée, ce n'est pas vraiment ça le problème, c'est que les obstacles vont créer des zones complètement sans couverture. On revient sur une destitution après. D'ailleurs, c'est ce qui a donné un mouvement de recherche. Donc, on intervient au niveau de channel, au niveau de propagation. Je vous montrerai un petit peu qu'est-ce que c'est les fameux RIS, les configurables surfaces. Donc, pourquoi et c'est quoi, on pourra discuter, c'est quoi, pourquoi c'est un mythe aussi à ce moment-là. Mais voilà, le vrai problème en montant de fréquence, c'est le blocage. C'est valide outdoor. Donc, vous avez la communication, mais dès que vous bougez un petit peu, quelqu'un bouge dans une salle de conférence, je ne sais pas, un bureau, vous perdez votre communication. Donc, c'est un environnement beaucoup plus sensible au niveau 2. Et de 2, si vous voyez, la couleur est assez homogène à 2.4, à 2.8, on monte du bleu jusqu'au rouge sur quelques points. C'est ce qu'on appelle le diamond range. Et c'est ça le vrai problème. C'est le vrai problème des télécoms en général. C'est notre rôle, en fait, comme chercheur RF. Donc, au niveau hardware, c'est couvrir ce qu'on appelle le diamond range en assurant une qualité de signal, signal sur le bruit. Donc, généralement, c'est le critère ou le factor of merit. Donc, les prochains systèmes, comme j'ai dit, les systèmes qu'on demande maintenant, ils doivent couvrir quand même de near-field à far-field, donc de quelques centimètres à 10 kilomètres, admettons. Plusieurs fréquences nécessairement, mais ça se pourrait être à la même fréquence. Donc, je dois avoir 60 dB. Je prends juste une frise sans bar ici. C'est un peu plus compliqué, mais c'est assez, ça donne un bon chiffre. Donc, 60 dB, j'ai 40 dB outdoor. Donc, j'ai besoin d'un système qui couvre de 60 à 100 dB si je suis parfaitement aligné. Donc, mes deux antennes sont alignées. Et en termes de polarisation aussi. C'est-à-dire, si je désaligne de quelques degrés, dépendamment, bien sûr, les antennes, allez, je perds 10 dB. La polarisation, je perds entre 10 dB. Je me retrouve avec des systèmes où j'ai besoin d'un dynamic range de 80 à 120 dB. Ça n'existe pas, une antenne, un amplificateur peut garantir 20 à 40 dB. Deux, peut-être… Donc, déjà, il faut améliorer le dynamic range, s'assurer au moins d'enlever le problème de l'alignement, que ce soit au niveau de polarisation ou de antenne à antenne. Donc, on doit être dans le… Je vous montrerai aussi un exemple. Donc, pourquoi ? Donc, c'est quelque part… C'est le vrai défi ici, c'est de s'assurer de tout ça avec un certain niveau de power. Bien sûr, il y a cette solution d'augmenter le power, mais au premier moment, on n'a pas le droit. Deuxièmement, c'est dangereux à un certain moment. Et troisièmement, c'est assez important, c'est en termes d'efficacité énergétique, ce n'est pas toujours faisable. Surtout sur des éléments, donc des capteurs, téléphones, où on a accès à une batterie et pas à une source continue d'énergie. Donc, j'aurais dû effacer. Je vous montre juste quelque chose qui est déjà implémenté, des systèmes en millimètre wave qui sont implémentés, mais c'est souvent pointe-to-pointe ou pointe-to-multipointe. Il y a même des pays qui couvertent tous leurs pays pour des raisons de sécurité. Donc, avec ce genre d'antennes et des réseaux, les antennes ont très haut de gain, dont les 40 dB à peu ont une forme de... Comment dirais-je ? On augmente le gain, on diminue le BIM. Oui, donc la largeur du BIM, voilà. C'est quoi le problème réellement avec ça ? C'est un standard OTSI. Comme je l'ai dit, ça existe en millimètre wave, 60 bandes E, les deux bandes up et down, donc aux alentours de 70, ce genre d'éléments avec beaucoup moins d'efficacité, mais on revient sur ça. Donc, qu'est-ce qui pose un problème dans ces cas-là ? C'est au niveau de déploiement, avant tout, il faudra aligner. Donc, et pas seulement aujourd'hui, mais même dans le futur. Donc, dans l'exemple, la 5G millimétrique ou la prochaine génération millimétrique, on expecte une ville comme Montréal, 60 000 stations, probablement Paris ou New York, dans les 500 000, à un million de stations. Donc, ça ne va pas se faire une année. Donc, on va déjà implémenter une partie qui va s'aligner. La prochaine partie, donc la deuxième étape que je vais ajouter, il doit s'auto-aligner sur l'autre parce que je n'ai pas le droit surtout dans cette configuration pointe-to-pointe ou pointe-to-multipointe, on les appelle souvent les backholds. Donc, je dois être aligné parce que j'ai un certain gain pour satisfaire les conditions d'énergie, de détectabilité. Donc, je dois rester quand même aligné avec un gain assez élevé. Si j'imprimente ou je change la station, ça doit s'automatiser. Il n'y aura pas suffisamment de techniciens ou d'ingénieurs pour implémenter et faire le suivi d'une façon continue, même pendant l'alignement. Donc, l'installation première, même station à station, c'est sur des tours, sur des tours ou des poteaux, l'immobilier urbain, ce qu'on appelle l'immobilier urbain. Donc, ils vont s'auto-aligner. Il n'y aura pas quelqu'un qui va tourner de l'autre côté. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est non ? C'est quand même, c'est des, comme j'ai dit, des poteaux de 0,3 degré. C'est un petit décalage. Et on se retrouve avec un autre 30 dB d'un côté, 30 de l'autre. Donc, 60 dB à perdre dans le dynamic range. Encore. Donc, on est loin. Un exemple qui a été présenté par un collègue Kochik de Princeton. Ce qu'on appelle, ce qu'il a appelé, lui, enfin, l'illustration avec Alice et Bob dans une symphonie, ça résume un petit peu cette vision, mais ce n'est pas pour l'application principale, c'est plutôt dans d'autres circonstances, y compris une forme de sécurité, comme j'ai dit, physical layer security, une forme de cyber sécurité. Si je veux, si Alice veut juste envoyer à Bob, enfin, le groupe de musiciens veut juste que Bob écoute la musique et le reste du bruit, ça se fait. Il y a même un groupe en Sorbonne qui fait quelque chose de semblable. C'est des choses qui ont été réalisées dans la course, dans le passé. Et d'ailleurs, c'est toujours à Sorbonne et j'ai rencontré deux collègues la dernière fois à Sorbonne qui travaillent sur des systèmes comparables en RF. Kochik travaille en CMOS et les essayent de réaliser ça. Vous faites compte que si les différents musiciens, avec une certaine modulation, ils reconfiguraient un délai, ils arrivent à envoyer dans une certaine séquence, donc temporelle et fréquentielle. Juste, je vous montre un exemple, donc, avec une certaine modulation, Bob va recevoir une démodulation, comme vous voyez ici le quam, le fort quam, le reste du monde va recevoir du bruit. Donc, c'est une forme de sécurité enlevée, ajoutée, quoi. C'est un optacle, comme j'ai dit, Kochik l'a réalisé et c'était réalisé aussi dans le passé des gens d'acoustique. Donc, il y a moyen que Bob le soit, elle ou autre va recevoir du bruit. Ça, c'est grâce aussi à la reconfigurabilité. La reconfigurabilité, comme j'ai dit, une séquence dans le temps et dans l'angle. Donc, une reconfiguration au niveau angle et au niveau de séquence, donc une modulation temporelle. Voilà. Donc, la reconfigurabilité, encore une fois, je vous ai expliqué un petit peu le blocage qu'il faut avoir dans la reconfigurabilité. Pour l'installation, il faut avoir une reconfigurabilité. C'est principalement des antennes et un petit peu les amplis. Ici, je vous ai expliqué qu'un petit peu qu'il faut avoir une reconfiguration d'angle, de modulation et de temps. Donc, le délai. Il y a aussi une reconfigurabilité qui déjà existe en vos serres et qui va augmenter de plus en plus. C'est qu'il y a plusieurs standards déjà. Donc, votre cellulaire doit détecter, on parlait de trois bandes. Maintenant, il y a une dizaine. On s'attend que les cellulaires couvrent une quarantaine de bandes. Donc, trois bandes, c'est faisable. Une antenne multibandes sur votre cellulaire, c'est un peu plus compliqué après pour 10, 20, même. Au début, ils pouvaient mettre trois chips. Un pour le GPS ou même le grand chip, il est divisé à l'intérieur. Un pour le GPS, un pour le Wi-Fi, un pour la troisième génération, la quatrième. Donc, des modules séparés. À l'infini, on ne pourra pas mettre des modules séparés. Il faut avoir une certaine reconfigurabilité sur ce point. Donc, un petit peu pour résumer, je reviens un petit peu après pour donner d'autres exemples. C'est par rapport à, si quelqu'un se rappelle de ce schéma qui a été présenté pour la cinquième génération, la première fois qu'ils nous ont présenté ça, ils ont estimé qu'ils pouvaient améliorer le tout. Donc, la latency, le cost, mobilité, spectral efficiency. Ils dessinaient ça d'une façon symétrique. La réalité, c'est qu'on pourra avoir une forme d'asymétrie et tout le monde accepte l'idée maintenant que c'est impossible d'améliorer tout. Il faut des concessions, il faut un certain trade-off. Donc, quand j'ai besoin d'améliorer la latency, je laisse tomber l'efficacité énergétique, par exemple. C'est un petit peu, j'ai besoin d'augmenter le peak data rate, etc. Simultaneous connection, je ne peux pas avoir tout le data rate possible. Encore une fois, donc, c'est que je disais qu'il y aura une dissymétrie de cette courbe pour se concentrer sur un ou deux éléments, mais se concentrer sur une amélioration mille fois sur chaque aspect est carrément impossible. Donc, et d'où qu'il faut une flexibilité ou une configurabilité définitive dans les prochains systèmes. Un petit peu pour revenir pourquoi ça vient d'ailleurs de l'analog device, ce c'est quelqu'un qui prend le lead dans ce domaine. Et contrairement à leur configurabilité, parce que si vous tapez le configurable système, aujourd'hui, même les gens de, du moins les gens qui ont présenté des prototypes dans les conférences, ils ont présenté des prototypes Qualcomm a présenté, ADS, il y a plutôt un hard device, etc. Ils ont présenté des prototypes qui travaillent en millimètres wave. Principalement, ils ont amélioré, ils ont travaillé sur les antennes. Donc, des antennes reconfigurables, avec beaucoup moins d'efficacité. Je donnerai un chiffre à peu près. Donc, mais les prochains systèmes, ils vont être une reconfiguration à l'infini, en fait. Pour le moment, enfin, pour le moment, un scale ou un paramètre, mais l'autre transformation, ça va être à l'infini. Pour le moment, ils essaient d'avoir une reconfiguration au niveau d'antenne. Pas seulement les antennes, l'antenne, pas comme réseau d'antenne, même le type d'antenne. Donc, on a un réseau d'antenne, on peut passer sur un my mode, on peut passer sur le impedance matching, un truc assez délaissé par les antennistes. Parce qu'en scannant, on perd à peu près, parce qu'on montre le paramètre S, généralement, c'est un, en mesurant dans la phase nulle, en fait, quand équiface. Par contre, en commençant à scannant, c'est pas juste qu'on perd dans le gain, mais on perd dans l'efficacité 15 à 20%, parce qu'on perd dans le matching. Donc, il y a des gens qui commencent, j'en ai vu deux travaux l'année dernière à AMS, j'ai oublié le nom, mais en tout cas, c'est quelqu'un du Texas qui a commencé à travailler sur ça et c'est très important. On va, les duplexeurs, les filtres, les duplexeurs, donc le nombre de champs va changer, les duplexeurs vont changer. Donc, on va remplacer les un systèmes. Je parle au niveau cibulaire d'une quarantaine avec un ou deux, peut-être trois systèmes, mais pas, j'ai mis l'espace. Aussi, il y a un aspect énergie parce que je ne vais pas utiliser tous les systèmes à la fois. C'est une question que je vais peut-être à l'instant T, je vais utiliser cinq ou dix, mais pas les 40. Donc, je peux réutiliser des éléments dans chacun, mais avoir une flexibilité. Le VCO, sûrement, si je reviens sur les éléments configurables, vous connaissez sûrement l'AGC, je vais vous présenter un petit peu. Donc, l'AGC, le VCO, ce qui est un oscillateur contrôlé. La classe après, c'est les PLN, mais ça vient qu'on peut contrôler la fréquence, on peut contrôler les filtres un petit peu aussi, il y a un coup de travail dans les filtres, mais on veut contrôler l'amplification en termes d'AGC, mais pas seulement AGC, c'est une nouvelle classe où on change le type d'amplifier. C'est-à-dire que je peux passer d'une LNA à un amplifier et à des gains différents aussi. C'est pas comme l'AGC qui travaillait, c'est pour ça que vous voyez cette illustration avec un tuning d'input et d'output. L'AGC, les classes standards travaillent qu'une variation du courant, d'alimentation, donc le bias plutôt. Quand je parle d'alimentation, le courant DC, le bias, un ou deux. Donc, par contre, la prochaine génération, ce qui se passe, c'est qu'on joue sur question d'efficacité. Donc, je garde la même efficacité, mais je travaille à des gammas différents à l'input et l'output. Donc, et ou output. Donc, voilà, je passe ça. Donc, juste pour vous expliquer qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi les qualités facteurs qu'on veut à la fin. Donc, on veut une capacité maximale, improved quality of service et le power control parce que je peux des fois envoyer plus de power. Il y a une différence entre le power et l'efficacité. Je peux envoyer plus de power pour arriver au minimum detectable signal, mais je ne suis pas efficace. Idéalement, je dois rester avec une certaine efficacité. Quality of service, c'est quelque chose qui vous arrive dans le téléphone qui vous dit que la batterie est là-haut. Dans les anciens, ils acceptent des fonctions où ils diminuent quality of service. C'est-à-dire qu'ils diminuent l'utilisation de l'énergie pour les amplis. Mais vous, vous décidez d'accepter une perte de qualité de service. Donc, vous allez entendre une qualité de voix et beaucoup plus de bruit. Donc, il augmente le bitter rate, s'il y avait un data, si vous voulez, il accepte un bitter rate élevé, mais en consommant beaucoup moins. Donc, les systèmes reconfigurables aussi vont travailler pour un petit peu avoir un, deux, trois ou les quatre facteurs qu'on voit, ou même plus, qu'on peut présenter plus. Ils peuvent aussi dormir, décider de tomber dans le slip, s'il y a moins d'utilisateurs, etc., etc. C'est une question de un petit peu améliorer un ou deux ou quatre facteurs ou un facteur à la fois, plusieurs façons. Je vous montre juste qu'est-ce qui se passe maintenant dans le pourquoi il n'existe pas, c'est toujours un large device. Ça, c'est un tunable filter, c'est moins d'IDB d'intégration. Ça, c'est pas intégré, c'est à l'intérieur du chip. Ça veut dire si vous ajoutez des lignes micro-strip, etc., ou du hard-bending, vous pouvez estimer. C'est des performances quand même, c'est pas mal en termes de tuning. Il tune de 15 à presque 40 gig. C'est un filtre qui fait high pass, low pass, sur une configurabilité assez élevée quand même. J'ai pas vérifié, mais il y a un aspect que vous allez voir. Ce genre de reconfigurable service qui explose chez un large device et d'autres, ils apparaissent, ils disparaissent après parce qu'ils savent qu'il y a un besoin, mais c'est pas aussi performant qu'ils veulent, ni le marché, du moins le marché commun. Nous, les consommateurs, je vais utiliser le mot civil pour les applications standards. Donc, idem, un phase shifter, c'est moins 6 dB. Donc, si vous compensez c'est ça qu'est-ce qu'ils proposaient, vous allez voir les beamformers, ce qu'ils appellent eux les beamformers dans leur device, ils présentent pas l'efficacité comme telle. Donc, qu'est-ce qu'il fait le beamformer ? Comme je vous ai montré, c'est des phase shifters, c'est des filters, c'est des switches. Ça va me permettre à la fois de décider combien d'inputs est-ce que c'est une configuration en phase d'array, donc un réseau d'antenne qui scanne, ou une structure MIMO, donc par exemple deux éléments qui scannent à gauche et deux à droite, ou une clé. Donc, combien je vais amplifier, combien vous pouvez voir qui assure, est-ce que c'est une sommation, etc. Donc, input-output. Donc, ça permet une reconfiguration assez élevée quand même. C'est ça que je tiens à souligner. Les prochaines générations, il n'y aura pas une seule reconfiguration. C'est la différence entre les systèmes qui existent. Donc, un AGC peut être une entière reconfigurable. Maintenant, il faut ajouter ça, il faut ajouter des filtres, il faut ajouter, etc. Donc, si je cumule, d'ailleurs, on revient sur l'exemple, un filtre, c'est 10 dB, c'est 10 % d'énergie. Si je cumule un autre élément avec 10 % d'efficacité, je me retrouve avec 1 %. Donc, c'est 20 dB de perte minimum, mais c'est beaucoup plus que ça. Vous pouvez voir, il peut y avoir deux switches sur le schéma, ampli, phase shifter, deux amplis ici, et même un qui est un gain fixe. En considérant, allez, 30 % d'efficacité pour chaque ampli, 10 % pour le phase shifter, on se retrouve avec des chiffres beaucoup moins que 0,1 % d'efficacité. Donc, je parle d'efficacité des CRF. Donc, c'est ce qui explique pourquoi, et c'est ça qu'est-ce qu'il faut pour le 5G imaginer, entre parenthèses, le Massive Maimo, tous ces concepts bien étudiés au niveau signal processing, mais c'est un mythe au niveau hardware. Je n'ai pas envie d'utiliser un autre mot, mais le mot mythe où les gens carrément le font. Il y a des marchés qui… comment dirais-je ? Ils don't care. Ils se balancent de l'énergie-efficacité. Donc, un marché militaire, par exemple, il a besoin de performance. S'il consomme 10 kW ou 20 % avec des performances plus élevées, il peut se le permettre. Mais un consommateur avec un téléphone, non. C'est une question de bon sens. Donc, voilà ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, c'est un aspect que je… Vous voyez ici même, il y a une partie signal processing, une partie sensor. Donc, il y a une température sensor, l'humidité, ça devient assez fréquent parce qu'il faut quand même prendre ça en compte. Mais il y a un aspect aussi… En ordre digital converter, ça devient pour le contrôle, mais aussi pour prendre les datas, ça devient… Donc, il y a une partie qui est déjà une forme de… On commence déjà à faire du signal processing ou au moins une adaptation pour le signal processing. Donc, les prochains systèmes, ils seront RF, mais RF assez largement mixé avec le… À l'époque, on l'a appelé « mixing signal ». Donc, l'analogue et le digital vont être incorporés d'une certaine façon pour optimiser. Et encore une fois, il y a un certain gain au niveau de size, parce qu'on n'a pas parlé d'intégration. Donc, il y a une forme d'intégration des deux montes à un point beaucoup plus élevé, y compris le minimum de sensing. C'est très important, pas seulement température, mais les autres. Donc, il faut compenser. Voilà. Donc, voilà un système… C'est l'idéal qu'ils cherchent, des gens que… Comme je parlais d'un « mixing signal front-end », donc où il y a les parties analogues, même au niveau de génération de signal, donc le digital, au niveau de data, de génération de data, jusqu'à la partie RF orientale. Les fréquences, c'est un exemple, ils cherchent de courir de 24 à 48. Il y a une bande minimétrique annoncée. Donc, ils sont loin, on est loin. Donc, comme vous voyez déjà, au niveau digital, ils peuvent décider le nombre de channels, ils peuvent décider la fréquence des channels après. Ils peuvent décider des filtres configurables. Les beamformers vont travailler comme… avec les antennas comme une flexibilité, y compris pour générer massif maimou. Donc, un beam se dirige d'une façon indépendante. Ça, c'est l'idéal. On cherche que chaque beam peut se focaliser sur une ou plusieurs utilisateurs, l'autre beam sur l'autre. Et ces beams seront… c'est un mot qui se répète maintenant aussi, depuis un an, de façon asymétrique. Je ne suis pas obligé de donner la même énergie à tout le monde. Il y a un besoin, je vous donne de l'énergie. Il y a moins de besoin, je vous donne moins d'énergie. Il y a un aspect… encore une fois, il y a une boucle à faire. Il faut beaucoup de sensing, beaucoup de channels caractérisées, rare times, chose que beaucoup de gens font, mais ils n'arrivent pas aussi à avoir des performances. Donc, au niveau de temps réel, en fait. Donc, il faut un petit peu adapter. Donc, savoir quel chemin, c'est quoi les caractéristiques, parce que ce n'est pas nécessairement line of sight du trajet que je vais envoyer l'information, recevoir et définir mon système pour, en termes de fréquence, en termes de pattern, en termes de gain, en termes d'énergie, d'essayer, mais en termes aussi d'efficacité. Donc, et en termes de bande, parce que je ne suis pas obligé de vous donner, à un certain moment, c'est inefficace, inefficace énergétiquement. Donc, il y a une forme d'énergie spectral efficiency. C'est un autre terme qu'il faut prendre en compte. Donc, c'est la vision des prochains systèmes. Imaginez deux chips de ce genre où une plateforme, ils peuvent couvrir toutes les applications. Un système en bas de 10 GIC qui couvre tout ce qui se passe. SAP 6 GHz et probablement la prochaine qu'ils vont annoncer, probablement dans la bande X, nous allons en bas de 10 GIC. Donc, plus un système qui travaille dans tous ces standards de 24 qui a été vidé aussi des systèmes radars pour les voitures jusqu'à 48. Et vous vous trouvez avec un super système qui couvre tout le maximum de standards, etc. Et même des standards qu'on n'a pas. Donc, même si on ajoute quelque chose entre 24 et 48, en 5 ans, en 10 ans, en 20 ans, ce propos des systèmes peut s'aligner. Et c'est ça la beauté des trucs. C'est pour dire qu'au lieu de faire des choses, ça aussi, l'avantage de la configurabilité, tunabilité et programmabilité, c'est d'aller chercher des choses qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Donc, si je trouve une fonctionnalité où le standard change, où le pays change, etc. Mais surtout dans le futur, c'est quelque chose de change. C'est un problème de software et pas de hardware. Puisque celui-là, le chip, le fameux chip IC qui est là, il supporte ce genre de reconfigurabilité. C'est le rêve de tout le monde. C'est ce qu'on cherche de faire à plusieurs aspects, mais on est loin puisque l'énergie ou les pertes sont assez élevées, mais pas seulement les pertes. Donc, il y a un problème de loss, efficiency, intégrabilité. Il y a un problème très important, le switching speed. On n'arrive pas à voir dans le millimètre wave, les diodes vont être, on va dire, de qualité moyenne. C'est le seul qui t'offre de l'ordre de nanos, quelques nanosecondes ou dizaines, admettons. Les autres systèmes, ils n'arrivent pas à ça et on a besoin de ça. C'est des choses qu'il faut améliorer. Bon, la reconfigurabilité. Juste pour faire un petit peu le résumé. Donc, les prochains systèmes vont sonder le channel. Nous, dans le groupe, on travaille sur angle of arrival, polarization detection, mutual power detection. Ça veut dire, si j'ai déjà quelques informations sur le meilleur trajet, la prochaine étape, c'est de travailler sur le fadding also detection. Ça veut dire qu'on détecte line of sight et no line of sight. Donc, ça veut dire que j'aurai une forme de, mais en temps réel. On travaille sur des systèmes hardware plutôt, principalement basés sur les multiports. Donc, deux étudiants qui ont soutenu le mois de décembre ont travaillé partiellement ou complètement sur ce genre de projet. Et avec ce genre d'informations, je vais contrôler mon reader. Je l'appelle Universal, juste pour un petit peu dire. Et je vais contrôler le gain de l'antenne, le gain des réseaux d'antenne, la direction, la polarisation et le AGC, un amplificateur. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire ? Je ne suis pas obligé de faire ça tout le temps. Si je n'ai pas besoin de ça, je ne vais pas consommer de l'énergie pour ça. C'est ça qu'est-ce qui est ici. Donc, il faut une forme de gestion assez intelligente. Donc, je dois lui donner le maximum d'intelligence, le maximum de facteurs d'ajouter de cette intelligence et peut-être laisser le reste pour une forme d'intelligence artificielle sans exagérer. Donc, une forme d'optimisation en temps réel. Pas un robot qui fait tout. Juste pour un petit peu montrer c'est quoi la reconfiguration. Juste trois exemples. Le plus connu, c'est l'antenne. Donc, on peut contrôler la fréquence. On peut contrôler des fois la bande. C'est déjà arrivé. Je peux couper ou pas une bande. Le sort de net. Donc, il coupe. Je peux changer le radiation pattern. Le radiation pattern, principalement, qu'est-ce qui existe dans la direction de mon pattern. Mais aussi, je peux augmenter et diminuer le gain. D'ailleurs, c'est un des points qui manque dans la littérature. Parce que le changement de gain, c'est un changement carrément de diameter. Donc, si je change d'un élément de 6 dB de gain à un réseau d'antenne de 36, quand j'ai besoin, j'ai 30 dB qui vont être diminués de façon plus ou moins passive. Donc, je vais gagner dans le diamond crunch pour un dB. Donc, ce qui est assez important. La polarisation, c'est assez important. Et on parle quand on prend du multi-scale reconfiguration où on a 2, 3, 4 éléments. Ce que j'essaie de vendre, c'est que les prochains systèmes devraient être beaucoup plus reconfigurables qu'une simple reconfiguration. ce qu'on fait souvent pour les publications. Donc, j'aime bien cette antenne parce qu'elle est un petit peu bien intégrée avec des BIAS. C'est une antenne simple où on met qui peut contrôler et la fréquence et le radiation pattern. Je n'ai pas mis la référence, mais ce n'est pas mon travail. Non, je ne l'ai pas ajouté. Et je peux contrôler la polarisation pour X, Y, left hand, right hand. Donc, j'ai une reconfiguration assez élevée, pas suffisante pour un système d'application actuel, mais qui me donne quand même une situation peut-être beaucoup plus que qu'est-ce qu'il a affiché. Parce qu'il l'a affiché de façon un petit peu périodique. Donc, il aurait pu étudier puisque chaque élément... Vous pouvez imaginer, quelqu'un l'a fait... Professeur Roy à Ontario Institute, il a fait un truc avec 300, 400 diodes, des éléments. Et avec l'intelligence artificielle, il arrive à définir des filtres, pas des performances réelles, mais une forme de reconfigurabilité qui est poste. Donc, une programmabilité, si vous voulez. Donc, le AGC, comme je l'ai dit, c'est une forme où je détecte le power et je contrôle mon biasing souvent. Mais encore une fois, ce n'est pas la meilleure méthode et elle ne marche pas à l'RF. C'est une méthode qui a été empruntée aux gens qui travaillaient en... Ça existait en IF stage, des choses plus bas qu'un giga. Et on continue d'utiliser cette méthode. On a continué d'utiliser la même méthode. Mais c'est un truc qui n'est pas utilisé. C'est juste pour vous montrer que... Vous expliquez que le gain peut être contrôlé. Donc, on peut contrôler les antennes, on peut contrôler le gain. Qu'est-ce qui est différent qui a été présenté les dernières années ? C'est qu'on peut contrôler le channel. Grâce à quoi ? Grâce, entre autres, à ce qu'ils appellent les RIS, les surfaces réflectives ou transmissibles, mais large surfaces en général. C'est un truc qui a explosé. Vous serez étonné qu'il y a eu quelques... Juste quelques implémentations. Ça, c'est une start-up de MIT, RF Focus. C'est leur simulation. Donc, ils ont la... Comment dirais-je ? C'est une des rares qui a vraiment touché le point qu'ils utilisent des large array. Large surface. Vraiment large surface. Parce qu'elle n'est pas efficace si on a une petite surface, d'où le mythe. De deux, vous pouvez imaginer chaque élément ici, la 3200, c'est des diodes contrôlés. Le coût d'implémentation est astronomique. Imaginez si on monte en millimètre wave. C'est une partie Wi-Fi plutôt dans les 2.4, 2.5. Mais en millimètre wave, c'est infaisable. 3200 déjà en coût. Admettons une diode à 30 dollars. Je vous laisse faire le calcul. Plus le souder. Enfin, ce n'est même pas le coût des diodes. C'est de les installer. Et si une se brise. Etc. Donc, il n'y a jamais eu d'implémentation en millimètre wave. Si vous tapez RIS et millimètre wave, vous allez trouver des mille articles. Mais ce n'est pas une implémentation. Soit c'est une selle. Soit c'est des gens de purement signal processing qui ont utilisé les performances avec des critères d'efficacité de 100%. Donc, je vous laisserai taper sur Google Meet RIS. Vous allez tomber sur un article excellent qui explique pourquoi il y a un problème dans les RIS. Malgré qu'il ne parle pas de l'implémentation comme telle, mais il parle au moins de l'efficacité en termes de size, etc. Etc. Donc, je vous montre juste c'est quoi les RIS. C'est qu'en fait, en général, c'est qu'au lieu qu'à la réception ou dans un corridor quand je reçois de l'énergie, je vais réfléchir d'une façon uniforme, sphérique, je vais pouvoir moduler mon signal pour envoyer plus d'énergie vers une direction bien définie. Donc, à partir de là, j'ai plus de chances d'être détecté, j'ai plus d'efficacité énergétique, je réutilise mon… Donc, une des applications, il y a une compagnie ici à Montréal, Startup, qui a été là pour réduire un petit peu dans un centre comme celui-là, Open Office, elle est là pour réduire le nombre de stations AFI par exemple. C'est beaucoup mieux pour l'installation, c'est beaucoup mieux pour l'énergie, etc. Donc, je continue sur… Qu'est-ce qui est reconfigurable ? Donc, la bande, gain, fréquence, polarisation, phase, continuateur… Donc, le gain, comme j'ai dit, jusqu'à l'infini. Donc, comment on peut changer, reconfigurer les composants ? Je vous ai montré quelques-uns. Ça peut être électrique avec des diodes, ça peut être mécanique, ça peut être magnétique, entre autres avec des phénoménétiques, les ferrites par exemple. Mais là, comme j'ai dit, au lieu de faire une variation juste sur les antennes, les prochains systèmes, moi, dans mon groupe, on est arrivé à des composants. Et cette génération vient de commencer pour l'intégration dans des systèmes. J'espère dans une année ou deux de commencer à afficher des résultats au niveau système. Puisqu'on a travaillé sur la partie sensor, on a travaillé sur les parties composants. Et la prochaine étape, c'est d'ajouter ça des signal processing avec des collègues ici, en collaboration, et arriver à des systèmes. Donc, je reviens à chaque avantage pour lui-même. Même si c'est aussi mécanique, on considère que c'est mécanique. Des fois, c'est aussi associé à d'autres… Donc, un des problèmes, même quand on dit le vrai problème au-delà… Donc, c'est les pertes où la consommation d'essai, ça devient… Parce qu'avec 3000, ça devient assez important. Il y a les pertes aussi de la diode. Mais si j'utilise 3000 ou 10 000 diodes, en termes de power conservation, ça devient énorme d'essai. Donc, la réponse, c'est vraiment limitée. Même si ça s'améliore, ferro-électrique et formalétique. Je reste. Malgré que ferro-électrique, c'est écrit « very fast ». Ce n'est pas bien répertorié. Donc, les références… D'où, d'ailleurs, il faut collaborer. Donc, c'est ça qu'on essaie de faire. Souvent, c'est des gens de matériaux qui ont développé ça avec moins de connaissances RF. D'une façon, des fois… Je ne dirais pas, des imprécisions pour ne pas dire des erreurs. Ou… Ce n'est même pas ça. C'est qu'ils répètent les mêmes façons de mesurer. Mais il y a de très bons éléments. Ils arrivent à plus de 100 gigas dans les ferro-électriques ou les ferro-magnétiques. Mais ça reste que les résultats ne sont pas robustes en termes de caractérisation. Modéling, etc. C'est un domaine où je travaille. Donc, moi, par exemple, je travaille avec un… Enfin, on a un étudiant, plus deux qui arrivent, qui travaillent sur les BST en plusieurs fréquences, plusieurs types, le packaging, quelques phénomènes qui arrivent, parce que c'est des structures qui résonnent à des fréquences aussi… et le modeling comme tel. Le modèle comme tel est assez limité. Donc, on… Et pourquoi pas, même les gens qui travaillent sur l'équipe de cristal, je reviens après, améliorer sa vitesse. Donc, la vitesse de variation. C'est un matériau qui est extraordinaire, l'équipe de cristal, mais il a des problèmes. Entre autres. Donc, l'amélioration, de développer… Au lieu de se concentrer juste sur les pertes, il y a un moyen de travailler sur les autres éléments. Tune habilité, power consumption et le repense. Donc, c'est… C'est ça qu'est-ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut quelque part prendre en considération tous ces éléments, plus bien sûr le cost et l'intégrabilité comme tel. Donc, en designant ces éléments reconfigurables, que ce soit au niveau de… Si on développe des diodes, ou des diodes de Varactor même à base de BST, j'utilise un terme assez large, mais aussi en développant des composants, il faut penser qu'il faut l'intégrer après un système et c'est très important de prendre ça en considération. Donc, je vous montre juste state of the art. Je peux faire 10 minutes rapides. Je suis dans le temps. Oui. Excuse-moi de te couper. En fait, on est quand même limité dans le temps. Est-ce que tu peux pouvoir finir en 5 minutes ? Comme ça, on pourra passer… Quelques minutes, excellent. Je montre juste quelques composants et on passe les questions. Parfait. State of the art, c'est juste pour confirmer qu'il y a beaucoup de méthodes de Varactor, mais beaucoup de pertes. Ça, c'est à basse fréquence, 1.5. Si vous montez aux alentours de 10, c'est des filtres ici. Vous arrivez à moins 8. C'est des mêmes. C'est des mêmes. C'est de très bonnes performances en termes de pertes. Donc, je vous reviens. Les semi-conducteurs encore, vous voyez. Je passe sans bande millimétrique, juste pour vous montrer. Les mêmes, quand même, ils arrivent à des bonnes performances, mais les pertes. Donc, encore une fois, les chips. Tunable filter, ici, c'était des mêmes. Mécanique, pas mieux. Mais c'est des endroits guidants. Vous pouvez voir ici, les pertes sont quasiment nulles dans ce phase shifter. Aux alentours de 150 GHz. Ça, je vous montre un petit peu les basses fréquences encore une fois. C'est à plus où on change des on-off, des post-tuning, des diodes, des pin diodes. Avec on-off, on peut changer. C'est un travail d'Anthony Guiotto, votre collègue. Oui, c'est très smart de changer deux éléments pour l'antenne, ici. Donc, ferite et capaciteur. Annonciateur reconfigurable de la même façon, plus ou moins. Voilà. Je montre, voilà. C'est encore un travail assez intéressant où... Qu'est-ce que je préconise un petit peu où j'ai ma vision ? C'est encore un travail de... Où il change... Je crois que c'était un travail de... Deuxième... Non. Je me suis trompé sur la référence. C'est un travail d'Anthony aussi. Donc, le... Où il change à la fois la bande et la fréquence. Donc... Parce que la plupart des mécanismes, si je change la fréquence, la bande va alterner. Ou si je change. Donc, il me faut, même pour un changement de fréquence, avoir deux mécanismes pour un petit peu contrôler les performances de filtres. Je vous montre un petit peu les travaux. Ici, un coupleur, par exemple, où on contrôle au centre avec des pins d'ailleurs de la surface de coupling et des variacteurs pour contrôler la fréquence. Le travail du groupe. On a pu quand même, à la fois, comme j'ai dit, avoir trois fonctions ici qui est donc le contrôle de fréquence, le contrôle du couplage et même le contrôle du port du couplage. Donc, une forme de switch. Donc, c'est une performance assez élevée. C'est un petit peu pour vous montrer qu'il y a peu de travaux en millimètre wave reconfigurables, des coupleurs ou autres, autres que les filtres. Donc, c'est une spécialité du groupe. Mais c'est un truc qu'on essaie de développer. Donc, on arrive à des couplages de moins 21 à 25 dB puisqu'on arrive à changer le port. de liquide cristal. Et j'arrêterai ici. Peut-être un autre exemple. Donc, le liquide cristal, c'est quand même une forme de carrément liquide, mais je l'atténue un petit peu en vision. Et dépendamment des nématiques, donc en changeant l'orientation de façon magnétique ou électrique, je peux changer la permittivité. Qu'est-ce qui est intéressant dans ce fameux matériau, c'est que les pertes électriques diminuent avec la fréquence. Donc, je n'ai pas les résultats ici, mais vous pouvez chercher liquide cristal. Avec la fréquence à 60, il devient encore plus intéressant, mais à partir de 32 G, il devient assez intéressant puisque les pertes diminuent et ça me permet de changer la permittivité. Souvent, on parle entre 2.5 et 3.5. Il y a des nuances. Donc ici, on a intégré juste dans un coupleur au milieu. Ça travaille comme un slab. En changeant la permittivité, on arrive à changer le coupling factor. Mais au lieu de changer entre 2.5 et 3.5, on a proposé une structure des pins qui nous permet un petit peu de translater et augmenter la variation entre 8 et 16 de la permittivité équivalente en changeant la hauteur fixe. Donc, on choisit. Et même à 0.9.9, on arrive à un très large scale variation. Donc, mais c'est un peu difficile la fabrication. Entre autres, ça peut être associé à un diaphragme, une forme de MEMS, mais ça a été réalisé. la consommation. La consommation est carrément nulle ici, mais on arrive en termes de courant, pas de voltage. Et c'est des très bons résultats, même en termes de pertes. Donc, en termes de pertes, un dB ou un peu moins, c'est pas mal. Donc, je vous montre le ferrite aussi. j'arrête ici pour faire la conclusion. Donc, c'est pas juste, c'est pas le ferrite qui est important, c'est aussi le fait qu'on peut avoir d'autres fonctions. Ici, on peut changer la polarisation. Donc, je peux décider que j'ai, je laisse la partie technologique au design un petit peu, mais je peux décider qu'une ligne qui supporte une bonne présence circulaire ou verticale. By the way, c'est très important ce qu'ils appellent le full wave duplexure, c'est une des, ou le full wave, non full, sorry, j'ai oublié le nom, dans le sens que, full duplex, sorry. Donc, on doit supporter, peut-être, les deux polarisations pour augmenter le début aussi, c'est important, en termes de size, entre autres, et de capacité. Ici, il y a une ligne qui supporte deux modes, verticales et horizontales. On peut décider de laisser un, deuxième, ou aucun des deux, un sens ou l'autre. Donc, on peut avoir, HV, dual polarization, ou stopper la communication. Donc, encore une fois, il faut changer le niveau de reconfigurabilité. Donc, ça, ça me permet d'avoir un isolateur ou un MT, isolateur à deux. Donc, je ne ferai pas idem ici, mais, pour une forme de switch. Donc, juste pour dire que la prochaine étape, et c'est ça, qu'est-ce qui est important, donc, développer et intégrer tous ces composants, on a fait presque le tour en bande millimétrique avec quelques améliorations, c'est chose qu'on est en train de faire et qu'il faut faire, que ce soit moi ou les groupes de recherche qui travaillent sur ça. Donc, le gain, la diversité, polarisation, phase, fréquence, etc. etc. Donc, c'est un truc qu'on est en train de faire. Et il faut aller à un niveau beaucoup plus élevé, comme j'ai dit. Donc, pourquoi pas des substrats intelligents qui peuvent, de façon ponctuelle, soit amplifier, soit atténuier, soit changer la phase. Et là, ça va me permettre de ne pas faire le design, c'est faire du post-design. c'est-à-dire que je viens, je ferai le design après le substrat. Je n'ai même plus besoin de faire un design avec HSS. Et c'est le groupe, le dernier, enfin, les derniers éléments du groupe qui ont joint le groupe, les docteurs qui ont joint le groupe, ils travaillent sur des structures comparables, mais pas avec des diodes, avec d'autres techniques. Donc, je vous remercie, merci beaucoup pour l'invitation et je vous laisse la, enfin, je vous laisse pour les questions, la partie questions. Merci. Merci beaucoup Tarek pour ta présentation, c'est vraiment hyper intéressant. On va passer aux questions. Est-ce que vous avez des questions à la fois sur la présentation ou bien sur l'incente de recherche canadien ? On va voir si vous pouvez. Merci. Bonjour professeur Diorapi. Donc, vous êtes un expert, notamment en filtres. Vos travaux, ils sont quand même assez hauts en fréquence. Est-ce que vous avez un conseil pour quelqu'un qui doit faire un filtre en bondé, donc au-dessus de 100 gigas, en technologie intégrée SIW ou FSIW ? Ok. Oui, bon, c'est excellent. Est-ce que c'est toujours des filtres aussi ? Comment ? C'est des filtres fixes en bond ou ? Oui, on va configurer par contre. Réellement, on ne peut pas de, en réalité, le vrai problème, c'est le factor of merit, mais je crois que vous travaillez sur les MT. Oui. vous n'avez pas ce problème comme tel. Le factor of merit, les techniques, moi j'adore ces techniques où on ajoute des zéros, ou c'était, comment il s'appelait, le gars de Waterloo, je crois, non pas Waterloo, Kingston, Amari, ou même Bastiodi, ils travaillent beaucoup sur ces techniques où on a une dualité. Donc, ça reste que le SIW en général, ou le MT, le vrai, moi, je travaille sur, mais beaucoup moins qu'avant. Le vrai problème, c'est, le vrai problème, il y a beaucoup d'avantages, le vrai problème, c'est le size. Oui. Donc, même en montant fréquence, ça reste un petit peu belki pour l'intégrabilité après. Mais, ces facteurs de qualité sont incomparables. Donc, d'où l'intérêt d'utiliser ce qu'il appelait le doublé, le triplé. Bastiodi l'appelle le doublé, le triplé. C'était développé par des gens ici au Canada à l'époque, à Marie et peut-être le gars de Vancouver aussi, Bormann. Donc, à la fois des cavités qui travaillent comme des structures résonantes et comme des zéros. donc, ou même, ils arrivent à avoir deux zéros ou deux résonances et un zéro. Donc, moi, comme je l'ai dit, je ne suis pas vraiment expert en filtres, je commence aussi à un petit peu pousser dans les filtres. C'est une des prochaines étapes. Donc, c'est ça, je crois qu'il faut un petit peu pousser le plus puisque je ne les ai pas trop vus en S.I.W. à part quelques travaux. C'est... OK. Merci. Bonne chance. C'est un bon choix. Bon courage pour les caractérisations. Donc, oui. Non, ça va rien. OK. Quelqu'un d'autre a une question ou pas ? Je crois que pour les questions, ça va être tout parce que sinon, ce sera des questions très techniques et qui vont être un peu trop que pour quelques experts. Enfin, entre guillemets. on vous remercie vraiment pour votre participation. Ça me fait plaisir. On espère vous revoir bientôt en présentiel. J'espère aussi peut-être en présence. Je le ferai avec plaisir. OK. Très bien. Eh bien, on vous remercie et merci pour votre présentation. Merci beaucoup. Je déconnecte. Stop sharing. Non, c'est l'envie. Au Canada. J'ai coupé. OK. Est-ce que je... Vous avez fini ? Je pouvais me forcer à stopper le sharing parce que j'ai déplacé la barre ? Ah, c'est bon. Là-dessus. OK. On n'a pas du coup. On pose de la café. C'est un peu. Merci. Merci. Merci.